De ne pas du tout parler, comme d'habitude, des arguments techniques, aéroports, pas aéroports, mais d'essayer de donner quelques clés pour savoir pourquoi on en est arrivé à une situation de blocage, comme on la connaît, et d'opposition frontale entre des positions sur un aéroport, faut-il le garder, ne faut-il pas le garder, et par rapport à l'étoile ferroviaire. Donc pourquoi est-ce qu'on en est là ? Comment est-ce que le fonctionnement du monde politique peut aboutir à ça ? Alors c'est pas évident du tout, parce que c'est pas le genre d'exposé que je fais d'habitude. Donc ce que je vais vous donner est un peu en vrac, je pense qu'il y a des choses justes, après peut-être que tout n'est pas juste, c'est aussi mon analyse, après de longues années de carrière politique, du mode de fonctionnement. Pour moi, une des premières raisons, je sais pas si c'est la plus importante, mais c'est que la situation dans laquelle nous sommes, sur ce sujet-là, mais sur bien d'autres, est liée finalement au personnel politique en place. Le personnel politique aux manettes, ce sont les enfants des 30 glorieuses, qu'on aurait tendance maintenant à appeler les 30 saccageuses, ou les 30 ravageuses, parce que ces années-là, qui ont amené un certain nombre aussi de développement, de progrès, ont une contrepartie qui n'est pas non plus si évidente. Je dis que ce sont les enfants des 30 glorieuses, parce que d'abord leur âge, c'est celui-là, et leur logiciel, c'est celui-là. C'est-à-dire qu'ils sont d'une époque où, effectivement, le développement était un développement quantitatif, où l'on pensait, par exemple, que l'organe crée la fonction, c'est-à-dire, on met une route, ça génère une zone d'activité, et ça induit de l'emploi. Ça a fonctionné comme ça, pour des tas de raisons, parce qu'on avait peut-être besoin encore de route, etc. Et puis ça fonctionnait comme ça. Quand vous entendez un certain nombre de politiques d'aujourd'hui, ils sont toujours dans ce schéma-là. C'est-à-dire, mettons un nouveau pont sur la Loire entre Nantes et Saint-Nazaire, on va avoir des zones d'activité à côté, et ça va créer du développement. C'est ce que j'appelle l'organe qui crée la fonction. C'est un vrai débat. Ils ont aussi, je crois, pour beaucoup, intégré une forme de pensée unique, qui est celle de la concurrence. Et de la concurrence qui n'est plus forcément celle des individus entre eux, mais celle des métropoles. Et c'est clair dans le discours d'un certain nombre de politiques, moi j'ai très souvent entendu Jean-Marc Pérez, par exemple, dire « Attention, Bordeaux se réveille, Bordeaux va nous rattraper. » Voilà. Donc cette idée qu'on doit avoir une métropole, forcément, qui se développe quantitativement, pour être plus forte, plus grosse, plus en avance que la métropole d'à côté. Ça doit être pour ça d'ailleurs qu'on est toujours aussi mal relié à Bordeaux. Il faut en train, plus de 4 heures, faire Nantes-Bordeaux. Ce qui est quand même assez ahurissant. Et on n'en parle jamais, hein, de cette amélioration qui serait pourtant importante. Donc l'idée de la métropolisation, de concentration sur une ville, de services de richesse, d'emploi, et donc de concurrence avec les autres métropoles, d'échelle européenne, on parle de plus en plus dans tous les discours de l'Agence d'études urbaines, de la métropole Nantes-Saint-Nazaire, où on vous dit métropole de taille européenne, parce que c'est là que le développement sera possible. Bon. Donc ça, je crois qu'il y a cette intégration, finalement, d'un modèle de développement, qui est, pour moi, le modèle de développement d'hier, et qui n'est plus adapté, qui est un modèle en crise, et qui n'est certainement pas le modèle d'avenir pour une planète où les gens seraient un peu plus heureux, et où la planète serait un peu plus préservée. Donc ce sont des aménageurs. Fondamentalement, presque viscéralement, les élus sont des aménageurs. À un moment où peut-être il faut ménager l'espace, et créer des liens autrement que par les méthodes d'hier. Une deuxième raison, c'est le couple que j'appelle toujours infernal, politique-technostructure. C'est un couple, c'est un vrai couple, ça fonctionne en couple. C'est-à-dire qu'au désir politique de marquer le territoire, qui est aussi, qui fait partie, sans doute, des caractéristiques, j'allais dire, masculines, vous m'excuserez, messieurs, mais la politique est encore une affaire essentiellement masculine, et je pense qu'il y a cette volonté de marquer le territoire, alors par une réalisation, si possible qu'on inaugure. Et donc ce qui s'inaugure bien, c'est plutôt des trucs en dur, plutôt que des choses qui relèvent du service à la personne, ça ne s'inaugure pas si possible. Quand ce n'est pas du bâtiment, quand ce n'est pas de la route et du bâtiment, c'est moins rigolo à inaugurer. Bon, donc, vous avez le politique qui veut marquer le territoire, et vous avez à côté le technicien dont c'est le métier. Et alors en France, on a quand même des ingénieuses ingénieures, comme le disait Boris Vian, il appelait les spécialistes, les ingénieuses ingénieures, on en produit, qui savent très bien faire des tas de choses, et ils savent très bien faire des routes, des ponts, ça s'appelle des ingénieurs des ponts et chaussets. Je vous rappelle qu'il ne faut pas l'oublier, pendant des années, ces fonctionnaires de l'État étaient payés, avaient des primes qui dépendaient du montant des travaux réalisés. Il ne faut pas l'oublier. Ça explique pourquoi on a parfois des pladenouilles, on a des échangeurs dans tous les sens, parce que plus il y avait de travaux, plus il y avait de primes. Ça a été un des scandales, il y en a mille autres, je crois qu'aujourd'hui ça n'est plus le cas, mais alors, et dans leur culture, moi j'en connais, parce que j'ai beaucoup pratiqué l'ingénieur des ponts et chaussets, j'en connais, c'est normal, ils ont envie de faire des routes, de faire des ponts, et quand vous leur dites que peut-être on a assez de routes, et que c'est peut-être plus tout à fait comme ça, ils ont quand même du mal. Et si on prend l'exemple de l'aéroport, il faut bien que vous imaginiez que les ingénieuses ingénieurs de la Direction Générale de l'Aviation Civile, un nouvel aéroport, il n'y en a plus quoi, donc c'est le truc qu'on a envie de faire professionnellement. Alors, quand vous mettez ensemble l'ingénieuse ingénieure et le politique qui a lui aussi envie d'un équipement, ben, ça fonctionne bien. Donc ça, c'est aussi une raison, probablement. La troisième raison que je vois et qui m'interroge beaucoup sur la démocratie, c'est la méthode de travail. La méthode de travail, aussi bien du côté des élus que de la manière dont on gère un débat public. Je vais essayer de m'expliquer. Quand il y a débat chez les élus, c'est rarement un débat technique. C'est-à-dire qu'il y a des prises de position qui sont théoriques et qui sont liées à ce que j'appelais tout à l'heure la pensée unique un peu, la métropole, c'est bon pour le développement. Et donc il est rare, je ne dis pas que ça n'arrive jamais, mais il est rare que les grands élus rentrent dans la technicité du dossier. C'est le rôle des ingénieuses ingénieures. D'accord ? Et donc, on peut se faire raconter n'importe quoi et on peut même avoir envie d'y croire à ce qu'on nous raconte puisque ça sert éventuellement de ma pensée politique. Donc, quand il y a un débat, je l'ai vécu sur l'aéroport, pour moi ça a été un désastre intellectuel parce que je croyais qu'on allait pouvoir débattre argument par argument. Et en réalité, le débat politique, dans une assemblée, il suffit d'aller à un conseil régional, à un conseil général, à l'Assemblée de Nantes Métropole, c'est d'abord la juxtaposition de points de vue et de prises de positions qui sont déjà faites. Et donc, on vous dit, le débat a été super riche quand tout le monde a pu parler cinq minutes. Personnellement, ce n'est pas comme ça que je vois l'élaboration d'un projet. Un projet, ça s'élabore par tâtonnement et par là, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux ? Bon, si ça c'est vrai, comment est-ce que j'avance ? Etc. Donc, c'est un cheminement intellectuel qui n'est pas notre méthode habituelle de travail en tant que politique. mais ce n'est pas non plus la méthode instaurée dans le débat public. Il y a, notamment en France, je crois que c'est très français, il y a un refus de l'expertise autre que celle des spécialistes identifiés et tiquetés. Autrement dit, quand vous voyez le travail que peut produire l'association Nexus, que produit la FNOT, à partir du moment où ils ne sont pas théoriquement d'ingénieux ingénieurs sortis des grandes écoles, et voilà, ça n'est pas valide. Et c'est ça qui est, je crois, enfin, vraiment, je suis persuadée aujourd'hui, je crois que c'est ça qui provoque des situations de blocage total. Sur l'histoire de l'étoile ferroviaire, il devrait y avoir un vrai débat public avec les citoyens, avec les associations qui ont travaillé, avec les ingénieux ingénieurs et avec les politiques. Mais un débat qui ne consiste pas à dire, voilà ce que nous, politiques et ingénieux ingénieurs, nous avons à vous proposer, on vous le présente, alors à la marge, on est d'accord pour que les murs de la gare soient plutôt rose-pâle ou vert-pâle, vous allez choisir, messieurs-dames, vous préférez rose-pâle, et bien on va faire rose-pâle. Voilà, c'est pas ça le débat, ça devrait être effectivement une confrontation des idées qui viennent d'ailleurs aussi, et qui peuvent avoir un autre point de vue et proposer autre chose. Et ça, je crois que, en France, très particulièrement, on n'a pas du tout cette culture de la production, ensemble, des meilleures solutions, avec la meilleure utilité sociale. Parce que je pense qu'effectivement, si on interrogeait vraiment les habitants sur leur premier désir, par exemple, en termes de transport, je crois que pour beaucoup de gens de l'agglo, la question n'est pas de savoir si l'aéroport est là ou là, la question est de savoir comment effectivement je circule le mieux possible et comment je fais pour ne pas être coincée tous les matins quand j'habite au sud et que je travaille au nord sur le pont de Cheviré et pratiquement de l'échangeur des Sorinières jusqu'à l'échangeur de la route de Vannes. C'est ça, l'utilité immédiate pour les habitants. Or, ce n'est pas ça dont on vous parle et ce n'est pas ça qu'on construit avec les citoyens. Donc, en France, je crois qu'on a mis en place des... Alors, il faut reconnaître qu'il y a des structures de débats publics. Ça s'appelle même organisation d'un débat public, déclaration d'utilité publique, qu'on vient d'utilité publique, concertation avec les habitants. Il y a les formes du débat. Il y a l'ossature du débat. Mais dans la méthode de fabrication de ce qui serait après le choix final, rapport entre l'investissement, les priorités, etc., ça, on ne sait pas faire. C'est-à-dire que c'est fait en fait en dehors des citoyens. Ce n'est pas fait d'une manière démocratique réellement. Donc, je crois qu'on a l'apparence de la démocratie. Un peu l'effet Canada Drive que je dénonce souvent. C'est l'apparence, c'est les formes, on les respecte, mais en réalité, il n'y a pas la coproduction qu'on pourrait aujourd'hui avoir parce que je suis vraiment persuadée aujourd'hui qu'il y a de l'expertise partout. et que c'est cette expertise-là qui manque pour que les décisions politiques collent au désir de la population et c'est sans doute ce qui explique en partie le fossé qui se creuse entre les citoyens et leurs élus. La quatrième explication peut-être de la situation de blocage dans laquelle on est, c'est pour moi une explication qui est de l'ordre de la psychologie. les psychologues, les psychosociologues ont très bien montré, alors c'est des choses passionnantes, si vous avez envie de lire, il y a un petit bouquin qui est vieux déjà mais qui s'appelle Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. C'est un truc très intéressant, c'est de la psychosociologie et ça explique comment nous tous, nous fonctionnons avec des trucs qui ne sont pas du tout rationnels. Alors je vais vous raconter l'exemple le plus flagrant et le plus rigolo parce qu'on l'a tous fait, vous attendez le bus. Il vous faut un quart d'heure pour rentrer à pied chez vous, cinq minutes en bus. Vous attendez le bus à l'arrêt. Il ne passe pas à l'heure que vous attendiez. Donc il ne passe pas. Mais comme vous l'attendez déjà depuis cinq minutes, vous allez l'attendre encore cinq minutes. Il ne passe toujours pas. Mais maintenant que vous avez déjà attendu dix minutes, vous n'allez quand même pas partir à pied. Donc vous l'attendez encore. C'est un mécanisme que nous avons tous vécu. Alors ça s'appelle, en psychosocialiste, ça s'appelle le piège abscom. C'est un piège dans lequel on se met tous à un moment ou à un autre parce que quand on s'est engagé dans une voie, quand on a déjà fait un pas dans un sens, il est extrêmement compliqué de faire machine arrière. Et alors ça, en politique, avez-vous déjà entendu des politiques dire « je me suis trompée » ? Voilà, c'est rare ici. Alors, ils sont comme les autres. Ils sont comme nous parce qu'on fait tous ça un peu. Sauf qu'évidemment, quand il s'agit d'engager des sommes colossales, quand il s'agit de décider que le tram-train sera comme ça avec tel type de matériel et tous les problèmes que ça pose derrière, eh bien, c'est un peu moche quand effectivement ils se trompent. Et surtout, quand ils n'arrivent pas du tout à reculer. Donc moi, je pense qu'il y a cela dans les mécanismes. C'est engagé, quoi. On a déjà décidé, on ne va pas revenir parce que si en plus, on se mettait vraiment à regarder, on s'apercevrait peut-être qu'on a eu tort et ça, c'est insupportable. Et je voudrais, est-ce que vous pouvez remettre la diapo où il y avait l'étoile ferroviaire, la première... D'accord. Parce que je vais vous montrer, parce que moi, je l'ai vécu comme maire de Bouguenay. À Bouguenay, on a gardé pendant très longtemps un emplacement à la Grandouche. Certains connaissent le nouveau quartier de la Grandouche. Dans le plan local d'urbanisme qu'on appelait le poste avant, on a très longtemps gardé un emplacement pour faire une gare, là. Parce que précisément, on s'est dit, mais enfin bon sang, il y a la voie ferrée qui passe. Donc je vais vous le remontrer une fois qu'on verra ça. À partir du moment où on a essayé de discuter de l'accessibilité, non pas seulement à l'aéroport, mais à toute la zone du domaine aéroportuaire, où il y a Airbus, 2000 personnes, le D2A, 2000 personnes, l'aéroport, ça fait beaucoup de monde. On n'a jamais réussi, sans comprendre vraiment, finalement, pourquoi. Alors, depuis, j'ai un peu mieux compris. Alors, je vous montre, il y avait quelqu'un qui avait un petit bazar, extraordinaire. Voilà. J'ai un coup là. Donc, cette fameuse ligne, là, elle passe sur Rezé. Et à Bouguenay, ici, elle passe dans le quartier, à côté du quartier de la Grandouche. On voit très bien, il y a maintenant le tram, il y a le tram, et puis il y a la voie ferrée à côté. Donc, on a gardé longtemps un emplacement réservé en espérant que l'étoile ferroviaire souffrait. On n'a jamais réussi. Ce dont je voulais vous parler, c'est, une fois que c'est parti, c'est très compliqué de revenir en arrière. On a réclamé, nous aussi, à l'époque, le tramway. Parce que c'était extraordinaire pour nous de se dire on va être connecté au centre-ville par le tramway. Bon, très bien. ça a coûté cher, c'est assez lent finalement quand on a un long trajet à faire, c'est clair. Et alors que la ligne n'était pas du tout commencée, on était seulement dans la phase des études, les gens qui habitent la montagne, Saint-Jean-de-Boiseau, le pèlerin, eux, on leur a dit quand il y aura le terminus à la Neustrie, votre bus, il va vous amener là, puis là, vous allez descendre et vous prendrez le tramway. Et ils ont vite compris d'ailleurs que ça allait être plus long pour eux. Et à ce moment-là, quelqu'un est venu me voir, j'ai oublié qui, j'espère qu'il n'est pas dans la salle, parce que je me disais qu'il s'était... Quelqu'un est venu me dire mais enfin, vous vous souvenez quand même qu'il y a une voie ferrée là, qui passe le long de la route de Pornic, quand vous allez au Leclerc à tout sud, vous franchissez la voie ferrée parce qu'elle dessert le port autonome là, la zone, il n'y a plus, il n'y a plus, mais il n'y a pas eu. Et à un moment donné, effectivement, il y a eu un projet de dire, ben, pourquoi on ne réutilise pas ça ? J'en ai parlé, alors c'était pas dans notre métropole, c'était le district. Alors on m'a dit, oh ben oui, mais c'est trop tard. Alors que le tramway n'était pas arrivé à Bourgnais. Alors évidemment, c'est pas la même chose. Quand on est dans le quartier des Couets, prendre le tramway, c'est pas la même chose que de descendre ici, à aller chercher le rail. Mais vous voyez, on n'a pas du tout finalement pensé à tous ces gens qui étaient là et pour qui ça allait plutôt à un allongement du trajet vers la ville. Alors qu'on pourrait très bien imaginer, on peut toujours d'ailleurs, on pourrait très bien imaginer un gigantesque parking de rabattement ou je sais pas quoi, et l'utilisation. voilà. Eh bien, moi je me souviens très bien que j'ai vaguement dit pourquoi on n'a jamais étudié ça ? Eh bien, non, parce que maintenant on ne va pas revenir, quoi. C'est décidé. Donc, c'est compliqué parce qu'y compris nous, une fois qu'on est embarqué dans une vision, s'il n'y a pas eu avant un vrai débat avec des alternatives, eh bien, on reste dans nos rails. Qu'est-ce que je voulais dire ? Voilà. Il y a une dernière raison pour laquelle on est probablement, notamment sur l'aéroport, dans le blocage, mais elle est beaucoup moins facilement objectivable et elle prête à gros débat, c'est qu'évidemment, il y a des intérêts financiers BTP et immobilier qui sont extrêmement puissants, dont on ne vous parlera jamais, puisqu'on vous dit que c'est pour le bien des habitants de Bouguenay, Saint-Aignan et Reusé qu'il faut que l'aéroport s'en aille, alors qu'en réalité, c'est essentiellement pour des intérêts financiers, de même qu'on vous dit qu'effectivement, il faut des milliers de places de parking à Nantes-Atlantique et qu'on ne peut pas amener le transport en commun parce que c'est ça qui rentabilise l'aéroport. Voilà. Donc là, je pense que j'espère avoir fait un petit panorama des raisons pour lesquelles nous pouvons nous retrouver dans une situation comme celle d'aujourd'hui. Voilà. Bravo ! Applaudissements 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 Applaudissements